Bonjour, je suis Thomas Lemay, un des copropriétaires de la ferme Rousseff à Leclerville, dans le comté de Loubinière. Je suis associé avec mon frère Julien et ma mère Chantal. Il y a aussi dans notre équipe mon jeune frère Xavier et le patriarche Emilien Lemay. On exploite une ferme biologique de 90 kilos au jour. On a aussi de la grande culture aussi en production biologique. On a 750 hrs qu'à peu près la moitié possédés. On a une centaine de quantités en location. Je dirais qu'en 1989, les intrants chimiques ont été arrêtés à l'entreprise Rousseff. À partir de 2001, on a eu la première livraison de lait biologique. À base des raisons pourquoi qu'on a fait un virage, un tournant biologique, c'était pour respecter la nature et l'animal en général. C'était pour avoir un bien-être plus accru pour l'animal. Avoir la conscience de faire un produit qui se démarque et un produit de qualité. Il y a eu de nombreux défis au départ, surtout qu'il n'y avait pas de valorisation de notre lait, mais quand on a commencé en 2001, il n'y avait pas de transport adapté pour le lait. Le lait biologique, ce n'était pas en mode. Il a fallu se débattre au début pour avoir un transport. Même que notre lait n'était pas valorisé, ça allait à la même place que les autres. Tout ce qui est côté animal, côté soins des animaux, tout ce qui est hormones, le cahier de charge était très différent côté médicaments. Le Monobox GA permet une traite quartier par quartier. Je crois que le pire ennemi de la qualité du lait pour une vache de la glande en vert, je pense que le pire ennemi, c'est la surtraite. C'est ce que le robot permet. Aussitôt qu'il n'y a plus de débit de lait, il décroche individuellement chaque quartier. Donc, il n'y a aucune inflammation de la glande en vert. Je pense qu'en on n'a pas le droit aux antibiotiques, ou on n'a pas le droit aux traitements de tarissement, etc. Donc, ça, c'est une des premières choses qu'on aime beaucoup. Ensuite, le griffe Apollo, c'est la griffe, c'est que tout se fait dedans, les premiers jets, l'assainissement du tréon, ainsi que le bain de tréon à la fin. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment pas négligé. Un antiseptique de post-treppe, c'est une des choses les plus importantes pour ne pas inflamer la grande mère. Donc, lui, c'est le seul vraiment qui se fait dans le gobelet, à la base du tréon. Ça, c'est une chose qu'on a vraiment beaucoup aimé. Pour nous, c'est un summum, le post-treppe, puisqu'on tente ici à composter, on avait des bémols par rapport à ça. Et on voulait vraiment s'assurer que le bain de tréon, c'est vraiment, vraiment bon, vraiment bien fait. Le robot, le Monobox GA, c'est une foule de données aussi. On a accès à un paquet de données, la vitesse de traite, la détection sanguine dans le lait. C'est toutes des choses qui peuvent nous aider à prévenir, parce qu'en biologique, on est mieux prévenu avant de guérir. Il y a aussi le casse-cout, c'est une médaille qui est par vache, ça nous aide beaucoup dans la détection des chaleurs. Donc, on n'a pas le droit de la synchronisation d'hormones. C'est seulement la détection de chaleur naturelle. Donc, lui, aussitôt qu'il y a une hyperactivité chez la vache ou quelque chose, ça nous le dit tout de suite. Côté programme du robot, on trouve qu'il est très bien fait. Le casse-cout, la détection de chaleur, c'est un outil formidable pour nous dans la production biologique. Les projets d'amener, c'est sûr que le plus de lait par vache, c'est le plus gros projet d'amener pour le fermer au 7. Présentement, on veut monter, on aurait été fait pour trois, mais on veut monter à 150 kilos pour deux robots avant de mettre la troisième. Il tire, lui, 24 heures sur 24, pour que tu t'arranges, sortir le plus de l'hydrage à la minute. C'est là-dessus qu'on veut fesser. Lui, le géo, ça nous aide beaucoup pour ça aussi, parce que c'est lui qui a la pose la plus rapide dans toutes les marques confondues de robots. Donc, c'est là que ça fait une différence au bout de la journée. Si tu traites 52 vaches ou 62 vaches, c'est un plus.